Musique Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je pense que c'est nécessaire et j'aimerais bien que d'autres personnes aussi me suivent pour parler. Donc, Malik Ousekine est mort depuis un certain temps, 30 ans, ici même. Depuis sa mort, finalement, les choses se sont répétées, aucune conclusion n'a été faite de ce qui s'est passé. Et lorsqu'on n'apprend pas de son histoire, finalement, on est condamné à la revivre éternellement. Comme vous avez pu voir ici même, il y a une manifestation qui avait été organisée, la rue n'avait pas été bloquée. L'État, le gouvernement, la police ruse encore et toujours. Ils font tout pour nous prendre pour des cons. Alors effectivement, on n'est pas nombreux, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Par contre, la vérité, elle est de notre côté, la vie est de notre côté. Et il faut se battre avec tous nos moyens pour faire entendre cette vérité. Que des gens meurent en France impunément, que des gens se font tuer, mutiler, que des gens se font frapper pour, pas ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Ils se battent pour tout le monde, pour leur dignité, pour leur honneur. Ils se battent pour des choses qui n'ont pas de sens. C'est nous la France. On est nés ici. On a le droit de vivre. Applaudissements Rémi Frasse, il racontait que pour certains, on a connu aussi la mort de Vital Michalon à Malville. Et que pour nous, quand on voit le communiqué du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas longtemps, qui dit qu'il n'y a pas de faute professionnelle, on prend ça en fait pas comme une bavure, puisque les faits Malik Ousekine, Vital Michalon, Rémi Frasse, ça s'accumule quand même. Et à chaque fois, c'est une violence de l'État contre ses opposants. Et pour nous, c'est quand même insupportable de voir que des journaux disent que le gendarme a été blanchi de l'acte qu'il a fait par rapport à Rémi Frasse. Mais nous, il n'est pas blanchi. Et nous, on a toujours dit, c'est la chaîne de commandement jusqu'au ministère de l'Intérieur qui est responsable de la mort de Malik Ousekine ou de Rémi Frasse. Et souvent, dans notre acte, on dit, ni oublie, ni pardon. En étant aujourd'hui là par rapport à Malik Ousekine, on le prouve. 28 ans après, ni oublie, ni pardon. On n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas, on n'oublie pas, on pardonne pas. Police nationale, chien du capital, police nationale, chien du capital, police nationale. Il a été tué d'une balle dans le dos le 21 avril 2012 par un policier qui a cru, qui s'est senti au-dessus des lois pour lui tirer une balle dans le dos. Donc à la suite de ça, ce policier a été inculpé pour homicide volontaire pendant deux ans et demi par un magistrat qui a été très courageux. Et au bout de deux ans et demi, ce magistrat a dû céder à la pression politique, à la pression des préfets, à la pression des syndicats policiers. Donc de homicide volontaire, c'est passer à violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'attention de la donnée. Donc ce policier va être traduit quand même devant une cour d'assises, devant la cour d'assises de Bobigny. Donc ça sera une grande première. Donc on a beaucoup d'espoir que ce policier soit condamné puisque le dossier de l'instruction démontre qu'effectivement il lui a tiré une balle dans le dos avec des témoignages à l'appui et des contradictions sur les propos de ses collègues et sur les faits qui se sont déroulés ce jour-là. Donc voilà, beaucoup de mensonges. Et ce dossier-là, c'est une démonstration magistrale qu'il existe un corpus dans la police et qu'il y a une solidarité au sein même de la police. Donc cacher les morts, cacher la vérité pour que ces policiers soient protégés. Toi-même, tu as été inquiétée aussi par la justice ? Oui, moi j'ai été inquiétée par Valls puisque la justice nous laisse le message, le message que nous transmet la justice, c'est « Vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violents, arrogants, méprisants, ne respectez pas le code de la déontologie, engagez-vous dans la police française. » Donc c'est un clip que j'ai mis en ligne sur notre site internet Urgence, notre police assassine, sur le site du collectif, le collectif de famille. Et en tous les cas, c'est un message sous forme de parodie, mais en même temps un message important pour nous parce que c'est le sentiment qu'on a quand la justice prend des non-lieux ou des acquittements ou des peines avec sursis. Quand on voit que des manifestants qui manifestent pour Rémi Fraisse, par exemple, prennent un mois de prison ou deux mois de prison, et quand un policier tue et mutile, ils n'ont quasiment rien. Donc est-ce que les policiers, la question est-ce que les policiers sont au-dessus des lois ? Si c'est le cas, on n'est plus dans un état de droit et qu'on nous le dise très clairement. Donc voilà, quand la ministre de la Justice s'indigne sur les crimes qu'il peut y avoir aux Etats-Unis, sur les crimes racistes et la médiatisation qui est faite autour de ça, outre-Atlantique, nous aussi on s'indigne que les pouvoirs publics ne s'indignent pas sur la situation et la question des violences policières en France. Puisque c'est un mort pratiquement tous les mois tué par la police française. Aujourd'hui on est là pour commémorer la mort de Malik Foséquine et que 30 ans après, rien n'a changé. Et on s'indigne que les pouvoirs publics ne s'indignent pas sur la question des violences policières en France et qu'elles puissent s'indigner outre-Atlantique. Madame Taubira s'indigne aussi de la situation des violences et des crimes policiers qu'il peut y avoir en France. Urgence ! Urgence ! La police assassine ! Urgence ! Urgence ! La police mutile ! La police assassine ! La police mutile ! La police assassine ! La police mutile ! La police mutile ! La police s'assassine ! La police ! La justice ! La police ! La police ! La police ! имя définition ! La police ! La police ! La police ! Police nationale, police du capital ! La police, ça grève les yeux ! Il a un flamme le mec ! Vas-y, tire, tire ! Il s'intenta, c'est une pour taille de la ville ! Protérait les yeux de l'aise. Sous-titrage ST' 501